Le groupe s'appelle Morning Tape. Le nom nous est venu parce qu'à chaque fois qu'on se voyait pour répéter, c'était le matin. On aimait bien l'image de la cassette du matin qu'on arrivait et qu'on mettait dans le lecteur. On aimait bien ça. On fait du funk, soul. On a influencé autour de ce style-là. Mais après, on est toujours au vert. On a aussi des influences, un peu jazz, qu'on mélange. On vient un peu de plein de mondes différents. Il y a aussi le fait que les compos viennent de nous. Du coup, il y a les compos à Pedro, les compos à Sophie. Ça permet aussi de varier beaucoup dans le style. On se retrouve tous dans cet univers néo-soul qui a un peu émergé ces dix dernières années, qui, eux, ont beaucoup d'influence du funk, groove des années 70. Peut-être que le choix des morceaux qu'on allait enregistrer était assez difficile parce qu'on a une grande palette de compositions. Et on a essayé de prendre deux opposés, pas forcément opposés, mais deux morceaux très différents en termes de dynamique pour montrer aux gens jusqu'où on va en guillemets en termes d'ambiance, en termes de sons différents pour nos concerts. Parce qu'on n'est pas un groupe de studio. On est vraiment un groupe de live. Il faut venir nous voir en concert. Venez ! On a deux morceaux très différents. Le premier qu'on enregistrait est très dynamique, très puissant, qui nous porte un petit peu comme ça. « Try Again », celui-là, émotionnellement, ça a été assez facile en guillemets, parce que le morceau était prêt, parce qu'il y avait de l'énergie et tout. Le deuxième, « Life is a sinner », il vient d'un contexte émotionnel un peu plus lourd. Il parle de deuil, il parle des choses un petit peu difficiles. Et puis le fait de l'enregistrer, de le rejouer plusieurs fois, d'être vraiment à fond concentré sur la musique. Personnellement, ça m'a fait ressentir un petit peu des émotions moins joviales, en tout cas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En tout cas, c'était super positif pour moi, enfin pour nous, j'imagine, de partir d'émotions qui peuvent être parfois vécues comme mauvaises et puis en faire une expérience positive, partager avec des gens géniaux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'on peut tout accepter le fait qu'on aime le vintage aussi. Je pense que le fait d'essayer d'arriver en son vintage, c'est d'avoir une connexion avec ce qu'ils ont fait aussi au niveau musical et qu'ils ont passé. La tradition musicale, qu'est-ce qu'ils faisaient avant. On essaie de mélanger les deux mondes. Si on parle du public visé, c'est très large dans le sens où on a une musique qui peut parler autant aux musiciens, parce qu'on a plein de solos, on a plein de petites anecdotes musicales, de petits clins d'œil qui vont faire plaisir aux oreilles habituées du jazz ou de la musique un petit peu poussée. Mais on a aussi un côté très facile dans le sens où quand on écoute, on sent tout de suite la pulsation, on sent le groove. En tout cas, c'est l'objectif. C'est un peu pop. Ouais, un côté un peu pop. Un côté un peu aussi où cette simplicité, ça amène au fait qu'on prend du plaisir en jouant et j'espère que ça se sent. Moi, je le sens et puis j'ai envie de partager ça avec les gens qui nous écoutent. Merci. 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 Merci.